Salut gang, aujourd'hui on jase de Penny Stop et de V-Wap. Non, non, c'est pas le nouveau VG Whopper de Burger King. Restez là pour connaître c'est quoi le V-Wap et plus. Ici Slide Stock Aventure, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis passionné des chartes pour le marché boursier. J'ai suivi des formations pour pouvoir m'éclairer et me donner tous les avantages possibles que je peux avoir du succès en trading. Je suis là pour partager les stratégies que j'ai appris avec vous autres. Si vous êtes nouveau, vous apprenez quelque chose ou que je vous donne une nouvelle perspective sur le sujet, abonnez-vous, likez mon vidéo. Je passe beaucoup de temps à créer mon contenu, m'équiper soit en temps ou en équipement pour donner une bonne expérience ici. En plus, ça ne vous coûte rien et moi ça m'aide énormément. N'allez pas nulle part si vous aimez trader les penny stocks, vous aurez les bonnes stratégies pour rentrer ou sortir avec les bons indicateurs dont je vais vous parler. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment utiliser pour vous éclairer dans vos décisions les bons indicateurs pour aider ceux qui débutent à l'acheter des penny stocks. Donc, avec le VWAP, qui veut dire le prix moyen pondéré en fonction du volume. En anglais, qui veut dire Volume Weighted Average Price, ce qui sert à indiquer la force ou la faiblesse relative d'une action. Dont un exemple, si l'action joue au-dessus de VWAP, ça veut dire que l'action est bullish en montant. Et vice-versa, si l'action passe en dessous du VWAP, ça indique une faiblesse et que les vendeurs sont au contrôle de l'action. C'est tout simplement la manière générale que le monde utilise le VWAP. Tout ça pour dire que si l'action est bullish à court terme, ou bearish en descendant à court terme, et que l'action se situe juste au-dessus du VWAP, un petit peu, mais en dessous, jouer en dessous au monde, ça veut dire généralement que l'action est en zigzag, que la direction n'est pas décidée. Ou qu'il y ait une trappe prise entre deux. Parce que le VWAP, lui, c'est un indicateur de force extrême et général, la façon dont les traders l'utilisent généralement est différente l'un de l'autre. Comment faire que l'action s'éloigne au-dessus peut indiquer une possible extension. On parlera des trappes et des extensions plus tard. Donc, pour installer le VWAP dans le Questrade IQ Edge de vos chartes, allez dans Studies, Trend Indicator. Utilisez toujours ceux qui sont là par défaut, ne pas changer le numéro en haut. Tu peux changer les couleurs si tu veux, mais il est important de ne pas cacher Upper Band et Lower Band. En ce moment, j'utilise seulement le VWAP par lui-même, mais j'ai trouvé qu'en combinant l'indicateur VWAP et l'indicateur IME, qui veut dire Exponential Moving Average, qui suit la tendance moyenne de l'action sur une période de temps. On l'installe à partir de Studies aussi. Et puis, en cliquant sur la souris à droite sur la ligne, vous allez voir que vous pouvez changer l'apparil d'ici et entrer neuf dans les données. Donc, peut-être utiliser en paire, qui est très utile quand vous tradez des penny stocks avec l'eau-flotte. C'est quoi ça, la différence entre le IME et le SME? Bien, le SME, lui, c'est le Simple Moving Average. Comparé au IME, lui, qui donne plus de poids à la fluctuation du prix courant. Cet indicateur-là, lui, il réagit plus vite au prix changeant, qui est pas mal idéal pour faire du day trading au quotidien. Puis de l'autre côté, lui, le SME, lui, il s'update pas mal plus lentement. Il lag un peu, car il calcule le poids moyen sur une période de temps également. Le SME, SME, est mieux pour les swing traders, ceux qui vont trader à moyen et long terme. Ce que le pair du 9IME et le VWAP vous indiquent, le commencement d'un fort revirement, qu'on dit en anglais, un breakout. Une fois que tu deviens familier avec ces indicateurs-là, c'est mieux de mettre son attention seulement sur les chandelles elles-mêmes. Mais il y en a certains sites qui jurent jusque par ça. Donc, pour utiliser le VWAP et le 9IME, c'est bien facile. Depuis que le VWAP vous montre la force relative, le ARSI, que je vous ai parlé dans une vidéo précédemment, qu'on peut voir ici. Le IMA, lui, il montre la tendance, si vous les mettez ensemble, ça vous indique quand est-ce que la forte tendance de revirement va arriver, qui est le breakout. Vous voyez quand le 9IME, la ligne rouge traverse au-dessus du VWAP, en rose, c'est quand l'action a un fort breakout qui arrive, et vice-versa. Quand la ligne rouge traverse en descendant le VWAP, c'est quand l'action monte une vente. Le plus loin que la ligne rouge du 9IME, c'est loin que du VWAP, ça indique un plus fort breakout à la hausse. Et vice-versa, quand ça descend, ça vous indique de ne pas se battre contre le courant de la tendance. C'est comme un peu essayer de remonter en kayak les chutes du Niagara. Donc, juste acheter les dips si l'action est forte, ou bien de shorter la fluctuation vers le bas si l'action est faible. Maintenant, vous voyez les deux indicateurs qui sont utilisés souvent pour aider quand on débute dans la bourse. Mais j'aime bien juste utiliser les chandelles pour voir et me concentrer sur le prix réel. Mémoriser les patterns, c'est le meilleur indicateur que tu ne peux pas avoir. Peu importe le programme, ils ne pourront jamais mémoriser à votre place. Si vous regardez juste les indicateurs tout le temps, vous ne remarquerez pas toutes les petites nuances qu'il peut avoir en temps réel. La manière que les chandelles rejettent fortement ou pas la résistance et comment dure le rebond au support réel. Ça, c'est le vrai prix de l'action. Ça va accélérer vos habiletés à apprendre plus vite. Donc, dans la prochaine vidéo de ma playlist « Comment faire », j'aimerais bien avoir vos commentaires de ce qui vous intéresse d'apprendre. S'il y a des choses dans la vidéo que vous n'avez pas compris ou des termes, indiquez-moi-la en bas en commentaire. Ça va me faire plaisir de faire une vidéo pour vous aider. Dans ma nouvelle série de playlists, il y a un en particulier qui est canadien. N'arrêtez pas ça. Pour rien manquer, abonne-toi, like. Vous connaissez la procédure, suivez-moi dans mon aventure. Et on se revoit dans la prochaine vidéo, gang. Salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501